Shalom, bonsoir à tous. Nous allons parler ce soir de la paracha de Rukat avant Shabbat, et essayer de comprendre au niveau des secrets de la Torah qui, avec l'aide d'Hachem, vont nous aider à comprendre ce qui s'est passé avec ce qu'on appelle la faute de Moshe, au moment où Hachem demande à Moshe Rabbeinu de parler avec ce fameux rocher. Et on voit qu'à la suite de cet événement, Moshe ne va pas parler avec le rocher, mais il va frapper ce rocher, et on se connaît la suite. Là on va sortir de l'eau, on va jaillir de l'eau de ce fameux rocher, et Moshe et Aaron ne vont pas rentrer en Érette Israël. Les commentateurs nous disent d'ailleurs qu'il est très difficile de comprendre l'Érette des raisons profondes. Le Ramban Nachmani, d'ailleurs, nous dit que ça relève des secrets de la Torah pour comprendre cet événement. Donc on essaye, grâce au mérite du Harizal, qui nous a transmis les secrets de la Torah, et on a la chance dans la génération d'avoir beaucoup de rabbinimes qui savent transmettre ces enseignements à un niveau accessible pour nous. Notamment le Rav David et Daniel Cohen, aussi à Kenwan, à Jérusalem, qui transmet de manière formidable les enseignements, les secrets de la Torah. Le Rav Yul Benav, le Rav Yul Benav, aujourd'hui, on en a qui ont ce niveau pour nous permettre à nous de comprendre ces enseignements et de les retransmettre. Pour retracer un petit peu l'événement et l'enseignement qui nous concerne par rapport à ce fameux rocher, il faut se rappeler tout d'abord que la période du désert, comme on l'a vu, a duré 40 années. On se souvient que par le passé, Moshe, sous l'ordre déjà d'Hachem, avait frappé le rocher, le fameux rocher qui correspond, comme on le voit, à Myriam, et d'où l'eau avait jailli par le passé. Et donc il y a eu un premier événement qui a été réalisé avec succès. Et là, finalement, le même cas, on va dire, se reproduit, et Hachem demande une action qui est différente de la première. C'est-à-dire qu'il n'y a plus une action de frapper le rocher, mais de parler avec ce rocher, on va voir ce que cela veut dire. Et donc, pour se comprendre un petit peu tout ce processus, il y a la sortie d'Egypte, il y a les 40 ans passés dans le désert. On a vu précédemment la faute des explorateurs, à quoi ça correspondait, justement. Et là, dans cette paracha, la Torah va nous parler aussi du décès de Myriam. Et par le mérite de Myriam, justement, la Torah nous dit que nous avons pu bénéficier de manière miraculeuse de l'eau dans le désert et de ce fameux puits qui est attribué à Myriam, lequel celui de Moshé avait frappé par le passé et que l'eau avait pu jaillir. Ce puits est attribué à Myriam. Et donc, c'est par son mérite que les Béni Israëls ont pu bénéficier de cette eau miraculeusement. Là, on va rentrer plus dans les secrets de la Kabbalah. Ce premier puits, nous disent les Mekoubalim, correspond au degré de Léa, des âmes qui correspondent au degré de Léa. Qu'est-ce que ça veut dire ? On l'avait vu dans la paracha de Shlach Lecha, au niveau de la faute des explorateurs. Le degré de Léa correspond à la génération du désert. C'est un degré extrêmement élevé qui est dans l'arbre des Sifirotes, au niveau Sifirotique, au niveau de la tête. Léa est au niveau de l'Abinah. L'Abinah, je le rappelle, au niveau du cerveau, dans la structure des Sifirotes, correspond à la partie qui est la deuxième lettre du nom divin, dans le tétragramme. Et donc, ce premier couple en haut, qu'on appelle Abah-Veimah, donc la Khorma, qui est masculine, et la Bina, qui est féminine, est un couple, un Zivug, qu'on appelle Zivug des Mourines, du cerveau, qui va permettre de faire descendre des lumières plus basses, qui vont passer par six degrés, qui correspondent à la lettre Vav, qui sont les Sifirotes inférieures, qui correspondent à ce qu'on appelle le petit visage, Zair Ampin, et qui vont descendre jusqu'au Yesod, qui est la partie qui correspond dans le corps humain, à la partie intime, qui va ensuite, celle-ci, alimenter la Malchut, qui correspond à la dernière lettre Hiv, qui est féminine, du nom divin. Donc, les âmes du peuple d'Israël, dans le désert, correspondaient à ce degré de l'air, qui est extrêmement élevé, donc de la première lettre Hiv du nom divin, supérieure, qui correspondait à la Bina, donc la mer, qui est la mer supérieure, on va dire, dans l'ordre des Sifirotes. Donc, par ce puits, ce premier puits, ce premier ber, on va voir, pour rappeler que le mot ber, puits dans la Torah, représente toujours un point de connexion, une union du masculin, du féminin et des Zivugim qui doivent être faits. On se rappelle de l'épisode de Eliezer, pour Hittrak, que lorsque Avram Avinu, on voit pour son fils, pour Hittrak, Eliezer, la rencontre se fait à côté d'un puits, par rapport à Rivka. On voit que pour Yaakov, c'est exactement la même chose quand il doit rencontrer, justement, Rachel. Et tout se passe à côté d'un puits, d'un ber, parce que le ber correspond justement à ce point, qui correspond à une connexion, à un Zivug, une union entre le masculin et le féminin, qui doit être fait pour révéler la présence divine, ce qu'on appelle la Shekhina. Donc, dans le désert, le kabbalisme dit qu'un premier arrangement a été fait au niveau de Léa, qui s'est passé par ce degré dans le désert, par le puits de Myriam. Mais, maintenant, il fallait faire descendre cette lumière pour rentrer en Érette Israël, et arranger le degré de Rachel, Rachel qui correspond à la dernière être ré du nom divin, la réalisation, la partie dévoilée, qui correspond aux âmes qui vont descendre en Érette Israël. Les âmes, donc, qui correspondent au degré de Léa, le travail a été fait par Moshé Rabbeinu. Mais là où ça a posé problème, c'est que Akadosh Baruch Hu a demandé à Moshé de ne pas frapper, cette fois-ci, dans ce fameux Roshim, et de parler. Parce que le niveau du divin est à un niveau inférieur. Je vais vous l'expliquer. Il y a trois degrés où les kabbalistes nous enseignent dans ces lumières, qui sont appelés zivug des Moshim, qui s'appellent le premier zivug qui a été fait, justement, comme on l'a expliqué, dans les sphéros du haut du cerveau de Léa. Le zivug des neshikin. Neshikin comme neshika, un baiser correspond au niveau du souffle, de la parole, donc pensée, parole, et ensuite, le dernier zivug, le dernier niveau s'appelle zivug atarton, qui correspond à la réalisation, au degré du bas, qui est au niveau du yesod, par lequel tout va se réaliser, donc pensée, parole et action. Et Akadosh Baruch Hu a voulu faire comprendre à Moshé que la lumière qui était haute de Léa devait se filtrer, se voilée pour permettre une réalisation, donc descendre de niveau pour permettre aux enfants d'Israël de rentrer. La faute, on va dire, entre guillemets, de Moshé, c'est que Moshé a voulu nous empêcher tout un processus long qui devait se dérouler en plusieurs étapes, que nous connaissons, l'étape de rentrer en reste d'Israël, la première qui s'appelle Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, donc c'est des étapes qui vont se diviser en deux parties, une partie corporelle dévoilée, qui correspond justement à Rachel, Mashiach Ben Yosef, c'est son fils, et ensuite la partie de l'âme intérieure de la Meshama, correspond à Léa, qui correspond à Mashiach Ben David. Moshé Rabbeinu a voulu faire l'union, et la Géoula Chelema tout de suite, il a voulu tout de suite que les choses se fassent directement, et qu'on rentre tous en reste d'Israël et qu'il y a la Géoula Chelema. Alors ça n'a pas pu se faire, parce que le peuple d'Israël avait un niveau, finalement, déjà d'une première explication, où il avait besoin d'un processus long pour arriver au degré, et qu'ensuite Moshé reviendra avec sa Meshama dans celle du Mashiach, il sera à notre tête, donc il fallait qu'il y ait un processus long, et qui se fait par des étapes qui vont prendre du temps pour arriver à ce degré-là. Moshé voulait finalement anticiper ces étapes, et du coup ça a donné l'inverse, et lui finalement a été privé de l'entrée en reste d'Israël avec son frère Aaron, et nous, on est passé par un processus long, justement, quand on y est encore aujourd'hui, bien avancé, et très proche maintenant de la Géoula Chelema avec l'aide d'Achèque. Donc Moshé, ce qu'il ne faut pas perdre d'idée, c'est que son intention, lui, est de faire un arrangement, et de gagner au niveau du temps, de faire les choses avant, et d'empêcher le peuple d'Israël, bien entendu, du temps, des souffrances, de tout ce qu'on a pu passer ensuite, et on le voit dans l'histoire qu'il y en a eu, des souffrances. L'exil du peuple juif, après le retour sur la terre d'Israël s'est passé, comme on le sait, il y a eu des guerres, donc c'était un processus long et douloureux, que Moshé connaissait bien sûr, et qui voulait gagner du temps, et permettre au peuple d'Israël d'éviter toutes ces étapes longues et douloureuses. Le problème, c'est que dans toutes choses, comme on le voit dans la vie, il y a des étapes, pour toutes choses. Pour qu'un enfant arrive, il y a une étape de construction qui est longue, qui est neuf mois, ensuite le bébé va naître, il est petit, et il doit grandir, il doit arriver à maturité, etc. Et donc ce processus, finalement, les choses qui nous dépassent, qui sont la volonté du Créateur, nous enseigne, à chaque reprise, que les fautes de précipitation peuvent être dangereuses, et qu'il doit y avoir de la patience et de la tolérance, surtout, et d'accepter un niveau, des fois, du peuple, au niveau collectif, comme individuel, qui soit en dessous, même, et de comprendre que c'est un processus. Et on voit que finalement, même aujourd'hui, dans notre époque moderne, beaucoup font cette erreur de compréhension, et voudraient, beaucoup encore, de nos frères, sont en exil, et ne comprennent pas tout le processus de la Géoula, ne comprennent pas que la délivrance du peuple d'Israël, la recréation de l'État d'Israël, qui au départ a été faite par des gens, même, qui n'étaient pas forcément pratiquants, faisaient partie de ce processus. C'est exactement ce qu'on voit dans la paracha de Rokad, c'est le processus qui se fait doucement, par État, par construction, et non pas d'un coup. C'est-à-dire que, des personnes, encore aujourd'hui, refont la même erreur de Moshé, et voudraient qu'avant toutes ces étapes, que Mashiach Ben David se dévoile tout de suite, qu'est le temple, non, c'est pas comme ça. Il y a des étapes, il y a des étapes avant cela, il y a une reconstruction nationale, comme on l'a vu, qui se fait, d'abord le corps des choses, un État qui se reconstruit depuis 70 ans, par le social, par l'économie, par l'armée, par ses innovations, par sa politique, par tous ses degrés, au niveau de la matérialité, et la Nechama, simultanément, on voit qu'elle rentre, on voit que la Torah commence à rentrer de plus en plus. Et aujourd'hui, toutes les villes d'Israël, le peuple d'Israël, dans sa même intégralité, aujourd'hui, on voit qu'il y a de la Torah partout, de Hachem, des Yeshivot, de la Torah qui est rentrée dans tous les secteurs de la société, dans l'armée, à la Knesset, en politique, et même les administrations, comme j'en parlais dernièrement, aujourd'hui, vivent au rythme de nos fêtes, Hachem, de la Torah, donc on voit que le processus se fait, comme justement, Hachem le veut, c'était son Ratshon, que les choses se passent comme ça, que les choses se passent par étapes, que les choses ne soient pas court-circuitées, pour finalement, peut-être, si on peut essayer de comprendre ce qui s'est passé là, laisser un mérite au peuple d'Israël de se construire, de se développer à son niveau, par étapes, et non pas finalement que les choses soient faites, qu'il y ait une prise en charge. Peut-être qu'Akadosh Wohu n'a pas voulu que cet arrangement se fasse comme Moshé le désirait, parce que finalement, c'est une forme, bien sûr, d'amour infini pour son peuple qui voulait que nous-mêmes, nous arrivions à nous construire, à nous développer et à faire venir, à reconstruire le Temple, à faire venir le Mashiach, par notre propre mérite, et non pas finalement dans l'ombre de Mashiach Beno qui était immense déjà et qui serait rentré avec nous ou on aurait été nos sages dans la Kabbalah le comparent à l'astre du soleil. Et dans la faute des Méraglim, justement, il n'est pas rentré, on dit il est sage aussi dans la Kabbalah parce qu'il est soleil, et le soleil, s'il rentre, on est là d'Israël comme la terre d'Israël comparée à l'astre de la lune, il aurait éclairé de sa lumière. C'est un petit peu comme si on rentre dans une pièce où il y a de l'obscurité, on allume la lumière d'un coup, on ne voit plus, on ne voit plus parce qu'il y a trop de lumière. et donc le peuple d'Israël aurait été finalement aveuglé par la lumière de Moshé si grande et on aurait été complètement, finalement, on va dire comme un degré presque des malachines, des anges, qui finalement, notre libre arbitre aurait été complètement annulé. Il n'y aurait plus cette dignité, ce mérite d'amener la délivrance par nous-mêmes. C'est tout le contraire finalement que la Torah nous vient nous enseigner des religions, de toutes les fausses idéologies où il y a une prise en charge. Par exemple, chez les chrétiens où l'homme finalement annulé complètement, où on leur raconte que quelqu'un justement a pris toutes les fausses sur lui et qu'il suffit de croire en lui pour être sauvé et d'avoir le monde futur entre guillemets. Donc l'homme s'annule complètement. Il n'a plus la volonté, la force et l'envie de réparer lui-même ce qu'il doit réparer, de réaliser sa propre mission au sein d'un collectif. Il a annulé complètement dans un fantasme que quelqu'un a fait tour à sa place. La Torah, c'est tout le contraire. Elle fait comprendre à ce moment-là au peuple d'Israël que Moshé, Moshé, tu vas revenir lorsqu'il faudra, lorsque le peuple sera au niveau, il va se construire lui-même tel un enfant qui doit grandir, se développer, arriver à un niveau et toi, à ce moment-là, tu reviendras dans Mashiach, la combinaison de Moshé et de David Améler à la tête de cette nation, ce peuple qui aura grandi et qui sera arrivé à un niveau auquel tu pourras le diriger et que finalement sera dans une structure, une unité parfaite et non plus quelqu'un qui finalement nous éclaire et nous, comme des petits-enfants complètement annulés devant lui. C'est ça la leçon qu'il faut retenir de cette paracha de Choukak. C'est qu'il faut avoir la conscience que le peuple d'Israël, nous, chaque individu, on doit réaliser ce que nous devons réaliser au sein de notre nation, corriger nous-mêmes ce que nous devons corriger avec notre propre fierté, notre propre dignité. Hachem attend de chaque juif qui réalise sa propre mission à lui, non pas que quelqu'un le fasse à notre place. C'est ça la véritable Géoula, c'est-à-dire d'ailleurs c'est pour ça que nos sages enseignent qu'il n'y aura plus de tzadikim dans les dernières générations, parce que justement Hachem attend que le peuple prenne en main lui-même plus de prise en charge des tzadikim, des grands rabbis, des tzadikim, des rav-antel, un tel qui prenait des tzadikim prenait en charge. Comme ça, Hachem, il n'y a plus eu là de grand, d'une certaine manière, parce qu'avant le Mashiach, la dernière étape va être le peuple d'Israël qui va être en face de sa responsabilité et Hachem attendra de nous-mêmes que nous arrivons à reconstruire le Temple, à aider, à faire venir le Mashiach que le peuple d'Israël par son mérite le fasse venir. Chacun d'entre nous apporte sa pierre à la contribution de cet édifice, tous individuellement au sein de notre nation. A très très bientôt. Amen. Ve'amen.